Sur une délibération culturelle qui concerne Charles Aznavour, il y a aussi peu d'inscriptions dans cette assemblée, car il s'agit quand même d'un des plus grands chanteurs, non seulement d'un des plus grands interprètes, mais d'un des plus grands auteurs, d'un des plus grands chanteurs, auteurs, interprètes, compositeurs de musique moderne que nous connaissions dans le XXe siècle. Je vois M. Duclou qui acquiesce du chef, donc sur tous ces bancs nous sommes réunis, je crois, pour convenir du fait que Charles Aznavour est probablement, comme je le disais, le génie de la chanson du XXe siècle après Charles Trenet ou Agalité avec lui. Bon, c'est comme ça, on n'est pas là pour faire le Guinness. En tout cas, moi, en tant qu'élu, je me réjouis, je me félicite évidemment du fait que la mairie de Paris ait décidé d'apposer une plaque commémorative en l'hommage à Charles Aznavour dans le sixième arrondissement où il a vécu une partie de son existence, notamment le début, mais je dis simplement une plaque commémorative, c'est bien, mais une place, une artère, une médiathèque, un équipement municipal digne de ce nom, ce serait mieux. Parce que je crois que ce n'est pas forcément à la hauteur de la personnalité qu'il a eue et de la trace qu'il a laissée dans la société française. Je voudrais juste dire une chose, j'ai eu la chance, comme un certain nombre d'entre vous, peut-être, d'assister à l'un de ses derniers concerts et il avait dit de manière assez émouvante qu'il aurait souhaité, qu'il souhaiterait, c'est ce qu'il disait de son vivant, qu'il souhaiterait qu'un acteur, un grand poète, une grande personnalité, deux grandes personnalités puissent lire ces textes et non pas seulement les chanter, car comme vous le savez, ce sont des chansons à texte, contrairement à ce qu'une certaine intelligentsia a voulu faire croire ou dire dans les années 60-70, comme évidemment M. Aznavour avait eu des démêlés fiscaux, on avait décidé qu'évidemment M. Brassens était beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus digne d'intérêt que Charles Aznavour, alors qu'en réalité c'est du même niveau que Brassens et sur certaines chansons, voire plus important et plus fort en termes d'émotion. Enfin bon, c'est comme ça, et donc je crois que la mairie de Paris doit faire un effort supplémentaire pour rendre hommage à Aznavour qui était un très très grand chanteur, et je crois qu'étant le Benjamin de ce conseil de Paris, je pourrais chanter, je pourrais évidemment parler de... Oui, je voulais aussi dire une chose, c'est qu'Aznavour aussi a été un grand chanteur attaché à Paris, je veux dire, dans tout le répertoire musical de Charles Aznavour, et c'est pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas autant de prise de parole, il y a quand même énormément de chansons qui ont dans le titre Paris, Paris au mois de mai, Paris au mois d'avril, dans la Bohème, évidemment, il est question de Montmartre, au sein même d'un certain nombre de chansons, dans les paroles, il y a des références à un certain nombre de rues, la rue Sarazade, comme ils disent, est une rue du 15e arrondissement qui est trop méconnue, et que Charles Aznavour a fait connaître à travers une chanson qui a été chanson mondialement reconnue, donc je voulais le dire, je crois qu'il est important quand même qu'on puisse rendre un hommage digne de la personnalité et de l'œuvre qui était celle de Charles Aznavour, je le dis en étant donc encore une fois le Benjamin du Conseil de Paris, et donc je crois que ça peut faire sens, et qu'à un moment donné, il faudrait que la mairie de Paris soit à la hauteur. Merci. Merci. Merci.